yo les potes alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer une classe à la car 98k donc attendez je voulais montrer hop nickel alors pourquoi une classe à la car 98k parce que il ya dernièrement je voulais faire des clips et tout au snipe et j'ai vu que le car il était extrêmement bien logique et quand j'ai marqué sur youtube classe car 90k j'ai rien trouvé d'accord donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en trouver une très bonne et d'en faire une vidéo surtout pour les français parce que j'ai trouvé mais c'était en américain qui en faisait une vidéo et c'est la seule vidéo que j'ai trouvé alors peut-être qu'il y en a mais j'ai en tout cas j'ai pas trouvé du tout donc là maintenant quand vous allez taper sur youtube classe car 98k vous avez trouvé donc alors en accessoires je mets le laser tactique pourquoi parce que s'augmente tout ça la visée accélérée stabilité visée stabilité visée en marchant la stabilité de la stabilité de visée en marchant on s'en fout pas jamais tu vas viser comme un con en marchant comme un connard enfin c'est possible mais bon c'est pas hyper truc mais ce qui est bien important c'est la visée accélérée pour les coups pour les coups scopes surtout c'est vachement important visée accélérée là en gros le but de cette classe c'est de faire une classe qui est quasi full visée accélérée pour pouvoir vraiment vous allez voir je vous montre un gameplay là bas après direct on enchaîne sur un gameplay et vous allez voir que vraiment c'est hyper intéressant bon forcément la lunette de tireur d'élite x7 lunettes qui est intéressante qui augmente le zoom et tout donc donc c'est nickel ensuite la crosse la crosse visée accélérée vous voyez bien donc c'est la busque sportif f tac donc elle augmente la visée accélérée la stabilité de visée est diminuée mais on la renforce avec le laser tactique ce qui en fait ça nul les deux ensuite en poignée arrière j'ai mis la poignée arrière pointillée pourquoi parce que encore visée accélérée et bon la cadence de tir améliorée en sprint on s'en branle par contre il y a encore une diminution de la stabilité de visée mais en vrai c'est pas important pour celle là c'est pas important et je voulais pas mettre la bande poignée et granulée pourquoi parce que il n'y a aucune visée accélérée et même sur l'autre il n'y a pas de visée accélérée mais là le contrôle du recul en vrai sur la car on s'en fiche grandement vous allez voir c'est pas hyper intéressant et on a tout tour de passe passe parce que pour recharger le car c'est hyper important si on veut enchaîner vite des tirs et tout parce qu'on a que 5 balles dans le chargeur et c'est indispensable de pouvoir changer de de pouvoir changer de chargeur enfin de changer de chargeur mais compris de de recharger l'arme c'est indispensable indispensable qu'elle soit assez rapide le rechargement de l'arme donc avec tout ça on va partir sinon le reste de ma classe attendez faut que je refasse que je l'avais changé pour warzone sur armement tac bouclier anti-émette alors moi je vous conseille de jouer car 90 bouclier anti-émette pourquoi parce que c'est comme ça c'est un fils de pute qui arrive dans votre dos oui je dis bien un gros fils de pute et ben au moins les tirs vous aurez le temps de comprendre que ça veut tirer dans le dos comme ça va être logiquement en premier sur bouclier et peut-être pouvoir vous retourner et caler des et caler des des gros headshot dans leur mère à ceux qui sont derrière vous et leur caler des turns quoi ça m'arrivait qu'une seule fois pour l'instant j'ai pu caler qu'une seule fois le turn mais bon ça devra le faire donc la car pourquoi vous allez me demander pourquoi là elle est pas en or et pourquoi le truc il est encore à 9 sur 10 et 1 sur 10 parce que en fait j'ai pris bon ça encore ça je vais le faire c'est pas le souci mais qu'il a croupi il m'aura suite c'est parti de plaisir c'est très facile mais pourquoi je lui je l'ai pas monté parce que déjà c'est je pense c'est ce que je vais faire en dernier et surtout pourquoi j'ai pas fait la scar la 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 car en or parce que je compte faire en sorte que ce soit la dernière arme que je monte en or pour avoir le damas dessus comme ça je vous fais une vidéo des blocages de damas et ensuite une dans la vie dans la même vidéo une partie avec le damas sur le car ou sur une autre arme mais pour l'instant j'ai prévu car puisque je kiffe jouer au car en fait je vous avoue que là vous allez voir avec la classe que j'ai vraiment je kiffe jouer au car donc on va y aller et on se retrouve tout de suite pour pour la partie bon les gars j'ai enfin trouvé la map du qu'on est sur rust en demi tranquille ça devrait le faire parce que là en fait je vous explique c'est pas du tout la première même que j'ai essayé de lancer soit je tombe sur une game où l'équipe se fait déjà ouvrir donc une game en cours soit je tombe sur une game où moi je me fais ouvrir et bah j'ai vu que c'est pas hyper intéressant donc c'est d'aller nickel ou pas donc oui je voulais dire aussi que que à la fin de la vidéo vous aurez bon si vous restez jusqu'à la fin la vidéo vous aurez comparatif d'une car avec accessoires enfin avec mes accessoires et une car sans accessoires le comparatif de visite de vitesse de visée vous allez voir vraiment la différence c'est vraiment notable lui j'ai un perscope le bâtard ce game a l'air de quand même mieux se passer que les autres parce que vraiment arriver dans une game il y a déjà un adave et on se fait ouvrir la gueule quoi que ça va faire ce jeu il a plus trop ma patience j'ai plus trop de patience avec ce jeu ok il me soule vite je me soule même très très vite non le rechargement le rechargement qui m'a niqué la gueule ohlala j'ai voulu viser trop vite et je me suis fait baiser dommage oh non je pensais tellement lui avoir mis non celle-là elle était sur lui gros ah là ça commence à m'énerver par exemple là ça commence à m'énerver il y a que des bâtards qui campent aussi sur ce match oh et je mets des hits quoi ouais le car au fait il met des hits marqueurs quand c'est en dessous de la victoire ohlala les mecs qui font des décales comme ça ils ont pas de vie c'est bon ah si on a encore un lol ohlala ça me plait pas là j'aime pas les games comme ça j'avoue que là ce genre de game moi elle m'énerve parce que ça soit voilà des bâtards qui campent dans des coins qui bouge pas voilà comme lui il a comme ce gros fils de pute regardons ça qui calme voilà ça m'énerve ça m'énerve putain bouger qu'ils attendent un point je peux le faire aussi mais franchement c'est pas intéressant oh et lui je l'humain voilà le seul problème du car c'est qu'il one shot pas en dessous du torse mais bon c'est franchement pour pour la qualité de l'arme c'est pareil ça dérange pas si on a un bon shoot vraiment ça dérange pas c'est pas le truc le plus grave là par contre il était dans le bras et c'est pas passé gros putain de merde oh non je me retourne et il y a la gueule ça c'est chiant ça aussi il y a beaucoup de choses qui sont énervantes dans ce cas là je trouve enfin surtout encore en fait ça va mais ce qui se passe c'est que cette semaine là ça fait une deux semaines là depuis que j'ai repris le multijer j'avais arrêté multi j'étais qu'en warzone depuis qu'il était certi et là j'ai repris multi pour justement faire le damas et vraiment c'est incroyable comment c'est devenu pas la qualité du jeu mais en fait la connu je sais pas elle s'est dégradée je sais pas ce qu'elle a mais c'est devenu des gros coups oh la la lui je le loupe et lui je le loupe comment je fais ah je suis là là je suis mauvais je suis très très mauvais dans mes moves bon aussi je suis pas le meilleur ghost maker mais je me débrouille quand même et là je me fous dire mais ça me plaît pas ça me plaît pas du tout oh la la mais regardez le regardez le sous profite depuis il me l'année oui ce genre de fils de pute et bah c'est c'est tout le temps comme quand je dis tout le temps encore je suis gentil ta gueule voilà elle lance au rire et du coup toute mon équipe elle a arrêté voilà comment les games se passent depuis 5000 depuis bah depuis que j'essaye de trouver une game correct ouais d'accord à une seconde près je lui mettais dans la gueule c'est bâtard c'est bâtard alors le hitmarker qui passe pas j'aurais mis la triple j'ai peut-être pu enchaîner sur une quatrième horrible oh le whistle je vais passer par là je vais prendre un truc du futur je vais prendre un truc du futur tiens bâtard ce bâtard il était en train de camper alors toi t'es où je peux passer bon c'est pas on va te laisser tranquille oh la 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 et voilà et un méga fiche de pute qui campe en haut et encore encore ceux qui font le damas franchement moi je vous avoue la vérité pour le damas là je campe en haut comme un bâtard mais combien de fois les mecs que je vois qui campent en haut ils ont le damas déjà putain ces bandes de fils de pute vous imaginez même pas lui va arriver là oh la la et j'ai été mauvais et j'ai été mauvais oh la 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 bon ça j'ai loupé ça ça j'ai loupé oh dur ouais bon bah voilà le game se termine en mode dégueulasse bon bref en tout cas le but de cette vidéo c'était pas de faire une game énorme c'était juste de vous montrer la classe et que vous puissiez l'utiliser sans problème j'ai envie de vous dire bon moi j'ai fait du hand ratio même si c'est de la merde grosse merde du hand ratio mais bon écoutez c'est mieux que rien donc sur ce les potes je vous dis à dans la prochaine vidéo à bientôt bon non 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 net comment